Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voie. Julie Masengouma Bila, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante à la faculté des lettres des sciences humaines, département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa et cadre au sein du parti politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo, connu sous le sigle FDC, un parti membre de l'Union Sacrée. Merci de répondre à notre invitation pour analyser le 4 ans au pouvoir du président Félix Tissékédi. Alors, première question. Quatre ans après l'accession de Félix Tissékédi au pouvoir, ses détracteurs affirment qu'il a échoué. Selon eux, tous les projets qu'il a initiés, notamment le projet de 100 jours, chile gelou, la construction des routes, des ports, la gratuité de l'enseignement des bases et j'en passe, tout, selon les opposants au président, a été un fiasco. Comment analysez-vous ces réquisitoires ? Il y a déjà un problème de les départs avec ces détracteurs. Moi, je dis que ce ne sont pas des opposants. Ce sont des frustrés politiques. Ce sont des personnes qui ont été frustrées politiquement, qui ont voulu des postes. Ils croyaient que c'était des gâteaux. Ils avaient une autre vision de la gestion de la République. Alors, c'est comme ça qu'ils sont devenus des frustrés politiques. Et ils mettent tout dans le même sac, sans pour autant faire une évaluation pour dire que c'est un fiasco. Moi, je dis qu'avant d'évaluer, avant de condamner, avant de mettre un point de vue sur un bilan, sur un programme, il faut d'abord le connaître. Alors, là, je parle un tout petit peu du programme 100 jours. Un programme, oui, au départ, ce programme a été mal conduit. Mais pour moi, c'est un programme, si nous nous suivons très bien, c'est un programme qui a été récupéré et a inclus dans d'autres programmes, bien après, tel que Chile Gelu. C'est un programme où nous allons trouver quelques projets qui étaient dans les 100 jours, c'est-à-dire de projets routiers qui sont dedans. Nous allons trouver la santé dedans. Nous allons trouver tant d'autres choses. Parce que dans les 100 jours, ça concernait le secteur routier, santé, éducation, habitat, énergie, transport, etc. Alors, moi, je pense qu'avant que ces détracteurs puissent se mettre en point de vue, il fallait d'abord qu'ils puissent bien voir évaluer ce que le président de la République fait au travers de ces divers projets, ces divers programmes. D'abord, je peux dire, il y a la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, c'est prévu par la loi, il y a l'article 43 de la Constitution qui a déjà prévu cela bien avant, dans les 18 ans de Kabila, mais cela n'a pas été mis en œuvre. Alors, lorsque le président Félix Tisséki dit « viens, il met cela en place » et moi, je ne sais pas, soit ce sont des frustrés politiques qui ne veulent pas du développement du pays ou quoi. Parce qu'au départ, il y avait avant la gratuité de l'enseignement primaire de base, il y avait 41 1739 écoles. Et après la mise en place de la gratuité, il y a eu 64 788 écoles, soit une augmentation de 23 049 écoles. Ce n'est pas une mince affaire, c'est comme un réalisation. Mais ils disent qu'ils ne voient pas ces écoles. Ces écoles n'existent que dans la tête du gouvernement congolais. Elles n'ont jamais été construites. Quatre ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tisséki dit « Chilombo » face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Mais toute personne qui l'a dit devait quand même passer avec eux à l'appui et faire des démonstrations, passer à la télé, passer dans le média, parce que ce sont des lieux où nous pouvons quand même nous exprimer et démontrer à la population que voilà, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions d'enfants qui ont retourné à l'école. Moi, je pense que c'est vraiment un projet à louer, un projet qui mérite l'applaudissement. Mais bon, quand on est frustré politique, on se place comme un acté politique contre le développement et vous voyez, c'est là où ça bloque. Ah, Julie Massengo, le président de la République avait dit lui-même qu'il se sentirait pleinement président s'il ramenait la sécurité à l'est de la RDC et ses opposants disent que la situation s'est même détériorée davantage. Que répondez-vous ? À bon père de famille, nous voyons tous les efforts que le président de la République, Félix Anticéquet, dit, est en train de fournir et en train de consentir, malgré, là je dois insister, malgré les dégrés de l'infiltration qui se trouvent dans l'armée, dans les institutions, parce que c'est d'ailleurs ça aussi le plus grand problème. Il y a un niveau d'infiltration tellement haut que ce n'est pas facile, ce n'est pas un pain à partager, ce n'est pas un pain à couper, à manger très facilement comme ça. Moi, je pense que les efforts qu'il est en train de faire, je reste positive pour dire que je crois à ce que le président de la République va toutefois ramener la paix, mais ça sera une paix durable, parce que ça ne sera pas important, comme en 2013, à l'époque du régime de Joseph Kabila. Et soi-disant, les M23, c'était retiré du sol congolais, mais il y avait des accords, il y avait des choses qui ont surgit tout après pour nous causer aujourd'hui des problèmes. Mais moi, je crois à une paix durable à l'est de la RDC. Et je crois, avec tous les efforts que le président de la République, le garant de la nation, est en train de fournir, tout va aller mieux. Le président veut résoudre le problème de l'insécurité à l'est du pays par une approche diplomatique qui, selon ses opposants, et la plupart d'observateurs, a échoué. Moi, je pense que la diplomatie, pour résoudre ce problème, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Il faut aller aussi du côté diplomatie, mais voir aussi de l'autre côté. D'autres ont échoué. Moi, je pense que le problème de l'insécurité à l'est du pays, c'est un problème qui ne concerne pas seulement les présidents de la République, mais c'est un problème qui concerne tout Congolais. C'est un problème qui concerne tout Congolais, parce que ça fait un moment, nous constatons, même dans le média, lorsque les opposants passent, c'est comme s'ils attribuaient ces problèmes d'insécurité au président de la République et tout. Non, moi, je pense que nous devons tous prendre conscience, chacun doit agir. s'il faut que la jeunesse se lève, s'il faut à tous les niveaux possibles, moi, je pense que le problème de l'insécurité sera résolu dès que toute personne va prendre conscience de son apport pour apporter la paix dans ce coin du pays. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Une autre difficulté réside sur le plan de la justice. Le président Félix Issekedu lui-même a dénoncé le fait qu'il y a beaucoup de corruption au sein de l'appareil judiciaire, mais ses opposants estiment qu'il s'agit tout simplement d'un problème de manque de moyens et de la désorganisation. Que répondez-vous ? Je dirigeais la RDC après 18 ans de pouvoir de M. Kabila. Je pense que c'est du caillou à croquer. C'est du caillou à croquer, ce n'est pas facile. Permettez-moi quand même de faire un petit recul. Le régime Kabila, c'était un régime où la corruption était devenue un mode de vie. Et c'était normal. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant des retombées, nous les constatons encore visiblement par la passée qui se passe dans la justice. Vous voyez un peu, il y avait tellement la corruption, et on peut faire, il ne reste qu'un bilan de 18 ans pour dire, même ceux qui venaient d'accéder dans ces secteurs-là, c'était déjà un système, un système qui était déjà ancré. Et mettre fin à cela n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible non plus. C'est le combat d'ailleurs du chef de l'État, président de la République, de mettre fin à la corruption et de réglementer le secteur de la justice. C'est pourquoi d'ailleurs, il met souvent le point sur l'État de droit. Il insiste parce que dans une nation comme la nôtre, s'il n'y a pas, la justice n'est pas bien faite, et déjà, tout ne sera pas bien. Tout ne sera pas bien. Mais le problème, c'est d'abord la corruption. La corruption, ce n'est pas un problème organisationnel, c'est un problème de mentalité. Les gens qui y travaillent sont déjà corrompus mentalement, financièrement, et c'est ce qui fait que la justice puisse marcher à pas pésant, avec beaucoup de lourdeur, avec beaucoup de corruption. Mais le président avait promis qu'il va confier la justice à des personnes intègres. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de faiblesse des castings ? Parler de faiblesse des castings, je peux dire oui, je peux dire oui, mais c'est une des problématiques. Vous voyez, on n'invente pas la roue, dit-on. Toutes ces personnes ont travaillé sous le régime fidéraire des 18 ans. Toutes ces personnes, on n'a pas à créer de nouvelles personnes, on n'a pas à créer de nouveaux juristes, vous voyez un peu. Alors, faire du casting, vous choisissez juste sur des personnes qui ont déjà travaillé dans ces systèmes-là, dans ces régimes-là. Un régime qui a pris tout à fait 18 ans, plus de 18 ans d'ailleurs. Alors, lorsque nous faisons les castings, permettez-moi, dans une poubelle, on peut chercher le moindre mal, mais c'est du mal. Quatre ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Philippe Siseke de Chilombo, face au bilan, devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, Bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Si vous nous écoutez encore de cette émission, nous recevons Julie Massengou Mwabilou qui est assistante à la faculté des lettres et sciences humaines, département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa. Elle est aussi cadre au sein du parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, bien connu sous le sigle de FDC, un parti membre de l'Union sacrée. Alors, la justice étant la cheville ouvrière de l'État des droits, pourquoi le nouveau régime n'a pas commencé par faire une réforme en profondeur, par exemple, puisque cela aurait entraîné des effets multiplicateurs sur d'autres secteurs ? Faire la réforme sur le secteur de la justice. D'ailleurs, c'était ça le grand souci du président de la République. Mais vous voyez, l'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. D'où lorsqu'on accède au sommet de l'État, on ne peut pas du coup faire tabou la rasa. On ne peut pas. Tout simplement parce qu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, il devait d'abord comprendre les systèmes. Il devait comprendre les systèmes. Et après avoir compris les systèmes, il a commencé à apporter des réformes. Moi, je pense qu'à mon avis, si je dois faire une bonne analyse, avant de porter une réforme sur un secteur, il fallait d'abord comprendre les secteurs. Comment les choses fonctionnent maintenant ? Et comment est-ce que je vais réajuster ? Comment est-ce que je vais changer les choses ? Moi, je pense que c'est à ce sens-là, à cette optique-là que le président de la République s'est engagé. Donc, il ne devait pas. D'abord, bien sûr, c'était une priorité. Mais il devait d'abord voir, sans pour autant faire les tabou la rasa, voir d'abord ce qui se passe pour comprendre là où il y a la carie dans la dent. C'est un peu ça, notre analyse. Julie Massengo, changeons de chapitre pour quitter la justice vers la parité, qui est l'une des grandes innovations, l'une des grandes avancées du président Félix Tsekedi, qui a augmenté le taux de représentativité des femmes dans le gouvernement et à des postes stratégiques de manière significative. Mais le problème est que cela ne semble pas impacter la gouvernance du pays. Déjà, moi, particulièrement, en tant que femme, je remercie les présidents de la République du fait de penser à un changement, mais par les femmes. C'est vraiment un pas à pas dans la politique de mon pays, la RDC. Quatre ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'Etat, 2019-2023, Félix Tsekedi Tchilombo, face au bilan, devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sûr, l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Mais sauf qu'on peut faire ces changements, les taux de responsabilité qui incombent à la femme peuvent augmenter et tout, mais le problème réside, à mon avis, au niveau de la femme elle-même. Au niveau de la femme, lorsque le pays fait confiance à la femme, je pense que c'est le bon moment pour la femme de révéler ses potentialités, de capacités et mettre en place. Moi, je pense que c'est un coup de pouce, c'est quelque chose de fort que le président de la République a fait, a donné à la femme et c'est maintenant au tour de ces femmes-là de montrer de quoi est-ce que la femme est capable de faire. Moi, je pense que dans ces siècles, la femme ne doit pas rester bouche bée. Lorsque nous donnons le pays, soit le président de la République, ce n'est pas une faveur, c'est la méritocratie. Lorsque la femme, il voit que non, la femme mérite d'être là, dans la justice et tout. Certes, il y a des femmes qui travaillent. Moi, je connais des femmes dans le gouvernement. Je peux même citer Mme Claudine Doucy. Il y a des femmes qui travaillent dans le gouvernement, mais jusque-là, également, il y a des femmes, apparemment, qui ne travaillent pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas une feuille de route ? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que le problème, c'est d'abord au niveau de la femme elle-même. La femme doit montrer de quoi est-ce qu'elle est capable. que la femme doit réveiller ses potentialités et mettre en place pour que le pays puisse aller de l'avant. Quatre ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Philippe Siseke de Chilombo, face au bilan, devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, Bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Du point de vue numérique, on parle de 27% de représentativité des femmes dans le gouvernement, mais si on regarde le poids des postes qui ont été confiés, c'est pour la première fois que les femmes n'occupent plus des postes protocolaires. Il y a de très grands postes tels que la Banque centrale du Congo, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines et bien d'autres ministères. Donc on peut dire que du point de vue de l'importance des postes, les femmes contrôleraient même plus de 50% des postes du gouvernement. Et il y a 5 femmes gouverneures aujourd'hui dans des provinces aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre problème. Il y a des femmes qui travaillent dans l'anonymat. Il y a des femmes qui travaillent à ce sens-là. Il y a des femmes comme Masuka. La gouverneure de la province du Lualaba. Du Lualaba, oui. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui travaille quand même. Il y a des femmes qui travaillent mais qui ne font pas beaucoup de bruit, qui ne font pas assez de bruit par rapport à les rapports. Et il y a de celles. Mais au fait, mon plus grand problème, déjà cette représentativité des 27%, c'est déjà pas énorme mais c'est déjà importante. C'est déjà importante. Et la femme devait du coup se mettre au travail et ne pas être seulement au protocolaire, être là pour recevoir des injonctions et faire exécuter. Non, non, non. Il faut que la femme dans le milieu où elle est en train de gouverner puisse prendre des initiatives. On dit qu'éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Moi, je pense que c'est le moment pour la femme de prendre des décisions et de mettre en pratique sans pour autant recevoir des injonctions venant de quelconque, de n'importe quel, c'est pas, horizon. Julie Massengo, nous sommes à une année de prochaines élections qui auront lieu au mois de... Pas une année, à quelques mois puisque les élections sont prévues au mois de décembre cette année, 2023. Comment vous allez faire en tant que cadre de l'Union sacrée pour convaincre des personnes sceptiques, des personnes qui pensent que ces régimes ont montré ses limites ? Comment vous allez faire pour les convaincre renouveler le mandat du chef de l'État ? Quel message allez-vous envoyer à ces personnes sceptiques même si nous ne sommes pas encore en campagne ? Ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas à convaincre. Le peuple voit et facilement, déjà au niveau de la population, la population peut porter c'est déjà une comparaison entre ce régime, le régime Tshisekedi et les régimes passés. Moi, je trouve qu'il y a une grande différence entre ces deux régimes parce que nous avons vu quand même déjà du fait que le président de la République a la volonté de travailler et à la volonté de faire développer le pays, la nation congolaise, a déjà la volonté de faire taire l'insécurité. Moi, je pense que c'est déjà une volonté qui se voit mais au-delà de la volonté, au-delà de la volonté, nous avons quand même vu des actions. Il y a deux quartiers où il y a 18 ans, il n'y avait pas de l'eau. L'eau ne coulait pas. 18 ans, je pense, mes mots, c'est à l'UPN, je parlais de l'UPN mais aujourd'hui, il y a de l'eau qui coule, il y a deux enfants qui sont nés, deux enfants qui ont 13 ans, ils n'ont jamais pris de l'eau dans les robinets. Alors aujourd'hui, ces enfants poussent de l'eau. Moi, je pense que c'est déjà un atout, c'est déjà quelque chose qui peut encore motiver le peuple congolais pour donner encore un second mandat au président Félix Tissé-Kédi pour qu'ils puissent ramener le pays à un niveau acceptable, à un niveau plus ou moins vivable. Parce que ce n'était pas facile, j'avais dit au départ, ce n'était pas facile de prendre le pouvoir et de diriger la RDC après les 18 ans de M. Kabila. Julie Massengonou, nous acheminons tout doucement vers la fin de notre entretien. Mais il y a quand même une question que je m'en voudrais de ne pas poser, c'est que le président de la République, Félix Tissé-Kédi, a été plébiscité par ses pairs de l'Union africaine comme étant le champion de la masculinité positive et parmi ses réalisations dans la promotion de la parité, la promotion des femmes, il a pris plus jure, il a préconisé beaucoup de mesures incitatives pour amener les femmes à rejoindre la filière décisionnelle de l'État, mais on ne voit pas vraiment d'engouement. Quel est le message que vous envoyez aux femmes et aux jeunes filles pour rejoindre la filière politique puisqu'on ne peut changer le... On sait que les femmes représentent plus de 52% de la population congolaise. Moi, je pense que les présidents de la République, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a entrepris, c'était déjà un coup de pouce, mais c'est un travail qui doit se faire en équipe. Je ne pense pas que le président de la République va commencer à passer dans nos maisons, dans des quartiers pour faire ce travail-là. Donc, c'est là, revient au ministère de Jean-Réphanie, de faire ce travail-là. il y a des structures, il y a des ONG qui devaient prendre cette initiative-là, le mettre en pratique, en œuvre. Alors là, je fais directement un appel à la femme congolaise, à la jeune fille congolaise, que nous ne devons pas attendre que le changement vienne vers nous. Je pense que nous devons aller vers les changements, nous devons y travailler. La femme ne doit pas croiser ce main. Je l'avais dit il y a quelques jours passé ici, il n'y a pas une différence entre une femme maman maraîchère, une femme doctorante, médecin, une femme députée. Toute femme est femme et toute femme a le droit, a la capacité, la potentialité d'apporter les changements dans les domaines où elle se trouve. pour moi, je pense que c'est même ça la pensée du président de la République. Je pense que le problème se trouve maintenant au niveau de la femme. La femme doit prendre conscience. Au niveau du ministère du genre et famille, je l'ai dit plusieurs fois lors de mes émissions. Et jusque-là, moi, je ne soutiens pas encore ce qui se passe au mois de mars en Afrique, particulièrement dans mon pays. Et c'est comme si c'était une fête et tout ça, pour autant que la femme puisse prendre conscience de ce qu'elle fait, de pourquoi est-ce qu'elle est en train de célébrer le 8 mars. Et après, le mois de mars, c'est tout qui se croule et rien n'y reste. Or, le ministère ou d'autres structures et ONG devaient rester sur le recensement de la femme, de conscientiser la femme à ce que la femme puisse mettre au travail. Vous voyez, le travail rend noble. Le travail rend noble. Et alors, moi, je pense que le temps n'est pas encore passé. Il est encore temps. Rien n'est oublié. La femme devait se mettre au travail. La femme doit démontrer de quoi est-ce qu'elle est capable si la femme est capable de garder un enfant durant neuf mois dans son ventre. je pense que la femme est également capable de faire développer son pays. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure notre entretien ? Oui, cela ne peut pas manquer. c'est un petit message. Vraiment, à mon avis, dans notre pays, la RDC, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. Maintenant, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique tout simplement parce que la classe politique qui existe, c'est une classe politique ancienne ruinée déjà, ruinée et rouillée. alors, c'est une classe politique qui doit être rénouvelée ou soit changée et changée. Moi, je pense que je veux encourager, je veux encourager la jeunesse, je veux encourager les femmes, les jeunes gens de faire la politique, de venir apporter un plus dans la politique de notre pays parce que les systèmes, on ne peut changer les systèmes que si nous sommes dans les systèmes. C'est ce que moi, je dis souvent. Alors, pour moi, je pense que la RDC a besoin d'une nouvelle classe politique, mais aussi un message particulier à la jeunesse congolaise. Elle doit comprendre que le travail rend noble. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse en train de tringaler, en train de chercher, toujours un travail des bureaux, un travail de cravate, etc. Et moi, je pense que la jeunesse doit se mettre au travail, d'abord chercher à travailler, à travailler pour résoudre le problème social parce qu'aujourd'hui, pour que le problème social soit impacté, il faut que la population puisse travailler sans, pour autant, sans le travail au niveau social, au niveau de la population. on n'aura pas d'impact positif au niveau du social de notre pays. Moi, je pense qu'à ce point-là, la responsabilité est partagée au niveau du gouvernement et également au niveau de la population congolaise. Nous ne devons pas toujours regarder le gouvernement comme si on était en train d'atteindre la manne qui devait tomber du ciel. non, nous devons travailler et j'encourage déjà tous les jeunes qui travaillent et je fais aussi appel à d'autres qui ne travaillent pas de chercher à travailler dans tous les secteurs possibles, dans tous les secteurs possibles et je pense que cela va aider notre pays à résoudre le problème social et aussi le problème politique. C'était Julie Massengo Moabila, assistante à la faculté des lettres et sciences humaines département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa qui est aussi cadre au sein du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo FDC un parti membre de l'union sacrée. Julie Massengo, merci. Merci beaucoup Éric. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'Etat 2019-2023, Félix Siseke de Chilombo face au bilan devant la conscience nationale, internationale notamment diasporique. Bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sûr l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.